Bien dans son job, vous avez la chanson comme un boomerang, c'est une chanson de Dao je crois, on en parle avec, non pas de la chanson de Dao mais on parle du phénomène des salariés boomerang et on en parle avec vous Jérôme Pierucci, leur cofondateur de Peers Group qui est un groupe de conseil en organisation. D'abord juste un mot de la fenêtre dont vous allez nous parler, vous accompagnez des clients dans des stratégies et vous êtes impacté par ce phénomène de boomerang, c'est quoi ce phénomène ? Avant de répondre sur le phénomène, nous on est un cabinet de conseil avec deux activités, on fait du consulting et on fait des opérations, c'est à dire la gestion quotidienne d'activités pour nos clients. On est 200 collaborateurs, on s'est créé il y a maintenant 10 ans, on accompagne nos clients sur leurs enjeux d'achat, supply chain et finance et donc la chaîne de valeur de notre intervention, elle parle de la stratégie jusqu'à l'exécution. On est plus de 200 et présent en France et à l'international. Concernant les salariés boomerang, un mouvement d'évolution des salariés important concerne aujourd'hui le retour d'un certain nombre de collaborateurs au sein de Peers Group. Alors avant c'était mal vu, pour faire un tout petit peu d'histoire pour ceux qui nous regardent, c'est un phénomène anglo-saxon qui consiste globalement à quitter une entreprise pour y revenir ensuite. Alors il y avait une raison valable, j'ai lu un papier là où la BBC d'ailleurs s'exprimait, la raison c'était que souvent les managers disaient au type qui négocie un salaire, écoute si tu veux gagner plus tu pars à l'extérieur, tu vas gagner plus puis tu reviendras chez nous. Ça partait de là en fait le boomerang ? Oui ça partait de là, moi je me rappelle quand j'ai eu un job opérationnel dans un grand groupe français, le jour de mon départ on m'avait dit tu ne reviendras pas. C'est fini, il n'y a pas de réembauche ? Il n'y a pas de réembauche, la raison au mobile n'était pas aussi claire que ça, ce n'était pas obligatoirement basé sur la rémunération mais à l'époque... Ça ne se faisait pas ? Ça ne se faisait pas. Aujourd'hui les entreprises évoluent sur cette question. la problématique du plein emploi fait que les entreprises ont besoin de réintégrer des collaborateurs, d'intégrer et de réintégrer des collaborateurs. On-border, off-border et faire une sorte de mouvement permanent. Et ré-on-border. Il y a un double phénomène, il y a ce que l'entreprise ressent et elle évolue sur ce sujet, et puis il y a la relation du salarié qui lui, et on le voit dans les études d'opinion, tous les acteurs du sujet nous disent 35-40% des salariés rêvent, pensent, démissionner. Ils quittent l'entreprise parce qu'ils ont renversé la table, ils s'aperçoivent de quoi ? Que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a un peu de ça quand même. Oui, aujourd'hui, le phénomène de salariés moubanques s'est accéléré avec cette question du plein emploi. Beaucoup de collaborateurs ont été à l'écoute des politiques de recrutement des grands groupes qui, par le passé, ont eu beaucoup de difficultés en termes d'attractivité et ces grands groupes ont mis la question du salaire sur la table. C'est-à-dire que les politiques de rémunération ont été très très incitatives. Donc, beaucoup de collaborateurs se sont posé des questions sur leur rémunération actuelle et ce qu'ils pourraient avoir dans un cadre différent. Oui, on y revient. Exactement. Ils voient qu'à l'extérieur, il y a des annonces avec 10, 15, 20% de plus. Oui. Ils y vont. Ils y vont. Ils y vont, parfois pour de mauvaises raisons, mais ils reviennent. Qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent ? C'est qu'ils ont été déçus ? C'est qu'il y avait une vraie stratégie à trois bandes ? En général, une étude est sortie, démontre que 60% des collaborateurs qui ont quitté l'entreprise aujourd'hui, pour des questions de rémunération, aujourd'hui, se posent la question de réintégrer l'aventure dans laquelle ils étaient auparavant. Nous, on est une société dont le projet était de créer une aventure assez unique et singulière pour l'ensemble de nos collaborateurs. Quelques collaborateurs sont partis dans des Big Four pour avoir une aventure peut-être un petit peu plus valorisante. Et sont revenus plus forts ? La réalité entre la promesse qui a été évoquée par ces cabinets-là et la réalité derrière est différente. Donc, ils sont revenus. En tout cas, ils ont repris contact avec nous pour reparler d'un projet. Parce que pour les collaborateurs Boomerang, ce qui est important pour nous, c'est qu'ils soient à l'initiative d'un nouveau projet au sein du cabinet. Et ça répond aussi à la problématique qu'on pourrait avoir de collaborateurs qui restent avec nous. Mais, excusez-moi, ça veut dire aussi que quand on off-board, quand le collaborateur s'en va, il faut un travail qui est d'ailleurs assez peu fait d'accompagnement de la sortie pour garder le contact. Parce que ça, autant l'onboarding est plutôt traité, mais autant l'off-boarding est mal traité. Tout à fait. En tout cas, nous, ce qui est important, c'est de plus en plus de comprendre la raison du départ et d'avoir une étape un peu formidée avec les collaborateurs pour savoir quelle est la raison. Ça, c'est votre action dans votre entreprise, dans l'accompagnement. C'est de dire, attention, diagnostiquer pourquoi il s'en va. Exactement. Et prendre un moment d'échange un peu libre pour comprendre l'aventure qu'ils ont vécue, ce qui, là où on aurait pu progresser, en tout cas, quelles sont les actions que nous on doit entreprendre en parallèle et puis évoquer cette raison de départ. On fait quoi ? Là, vous êtes dans l'amont avec vos clients. Vous leur dites, attention, faites attention. On peut en sauver ou il faut accepter ce mouvement, ce phénomène et dire, après tout, on s'y adapte ? Alors, tout le monde, en tout cas pour nous, tout le monde n'a pas vocation à revenir dans l'entreprise. Il y a cette question du projet qui est très importante. Nous, si on prend la décision de rien enborder un collaborateur, c'est que cette décision, elle est partagée en interne. Elle se base sur un nouveau projet pour nous également. Voilà, il y a une nouvelle trajectoire à créer et c'est ça qui est essentiel dans la décision du retour du collaborateur chez nous. Oui, enfin, j'entends quand même que quand on quitte pour un grand groupe, parfois on revient vers un plus petit parce qu'on est mieux encadré qu'il y a un vrai projet. Il y a un projet managérial qui est complètement différent dans un groupe comme le nôtre et dans un grand groupe ou dans des start-up parce que les start-up ont été des grands recruteurs jusqu'à présent. On va voir avec la crise du financement comment ça va se passer. C'est vrai. Et eux aussi ont connu beaucoup de navettes et de va-et-vient parce que c'était d'ailleurs l'esprit de la start-up. Merci Jérôme Pierucci de nous avoir éclairé sur ce phénomène, je dirais très général, très mainstream j'allais dire, mais qui vous impacte aussi et qu'il faut essayer de canaliser, d'organiser, cofondateur de PIRS Group, 200 collaborateurs en France et à l'international, j'ai senti que c'était important de le préciser, groupe en conseil et en organisation. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on s'intéresse aux entreprises qui s'engagent pour l'emploi, on vient d'en parler avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution, c'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501